Le Learning Center, il faut imaginer que, de mon point de vue, c'est une bibliothèque. Une bibliothèque qui, dans une évolution assez finalement naturelle, décuplerait ses capacités de servir une communauté. Donc pour faire un Learning Center, vous prenez une bibliothèque qui est à la fois un lieu, un lieu accueillant, un espace dans la ville, dans la cité mais qui en même temps une porte ouverte sur l'espace numérique. Vous y mettez des professionnels, des bibliothécaires, des documentalistes, des spécialistes de l'information scientifique et technique qui ont des compétences pour vous apprendre à décrypter l'information et faire de vous des citoyens autonomes, éclairés, à commencer dans les universités par les étudiants et les enseignants-chercheurs. J'estime qu'au 21ème siècle, on a encore plus besoin de bibliothécaires peut-être que par le passé et que finalement la présence d'Internet et du numérique sous toutes ses formes, c'est à la fois un défi et une chance pour nous et les Learning Centers sont là pour que nous fassions évoluer la manière dont nous rendons nos services. L'origine de la définition et du concept de Learning Center n'est pas une rupture ou une révolution par rapport à la bibliothèque, c'est plutôt comme bien souvent une influence de certains pays qui ont choisi pour valoriser et investir dans de nouveaux types de bibliothèques, de se doter d'un concept un peu plus fort que le simple mot de bibliothèque, parfois très connoté et très ancien. Mais derrière ce vocabulaire, on parle bien de la même institution. L'idée c'était de dire qu'on pouvait rendre et donner à voir d'autres services à l'intérieur de la bibliothèque et aussi prévoir différentes ambiances, différents types d'accueils. Et donc c'est ce mélange de différents types de services comme faire des cours à la bibliothèque, pouvoir créer soi-même des objets ou expérimenter à la bibliothèque, venir en groupe ou venir seul dans un contexte qui était non seulement de documentation physique et de documentation numérique, qu'on s'est mis à théoriser ce lieu où plus qu'un réservoir, la bibliothèque devenait un lieu où se crée la connaissance, que ce soit pour l'apprendre ou pour la mettre en pratique en tant que chercheur. La dimension tiers-lieu vient d'une idée qu'entre l'espace privé et l'espace d'activité professionnelle, il existe un lieu intermédiaire qu'on peut fréquenter. C'est un peu une mutation de l'espace public commun, c'est-à-dire l'idée de se dire que la société industrielle contemporaine a produit un peu une trilogie du métro-boulot-dodo, et bien c'est qu'il y a des interstices, il y a des espaces d'intervalles entre le métro, le boulot et le dodo, des endroits où on peut vivre ses loisirs, sa culture, rencontrer des gens. Donc l'idée du tiers-lieu, c'est encore une fois pas de faire de la rupture, mais c'est de dire mais attendez, ces bibliothèques, fondamentalement, elles sont librement accessibles pour tous, vous ne serez pas jugé si vous venez, et vous pouvez y venir pour des choses qui ne relèvent pas simplement et strictement de l'activité professionnelle, ou qui ne sont pas liées strictement aux fonctions de base, même si on pourrait discuter du fait que se cultiver, apprendre ou divertir est peut-être une fonction aussi fondamentale que de dormir et de se nourrir. Musique Musique